Alors donc je suis connecté sur l'EU11 Oui Ah oui 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 J'ai des scores de tournois Perfecto Et puis euh... Je sais qu'on va peut-être laisser un petit break De quelques minutes aux équipes afin de se préparer Et puis on pourrait peut-être sur le bout des 21h attaquer Exactement Tout à fait Et du coup je vais répéter ce que j'ai mis sur le chat Comme ça de toute façon c'est à la fin d'en 3 minutes Enfin bref Donc en milieu de stream je mettrais en jeu un code T127 plus 3 jours de compte premium plus 300 gold A chaque fois ce sera par des questions donc suivez bien le live Et en fin de live je mettrais en jeu 2 codes Shinukai plus 3 jours de compte premium plus une phase de garage Donc voilà il y aura en tout 3 gagnants avec des petits cadeaux comme ça Et bah c'est bien de faire péter le budget Ouais Et c'est la réserve fédérale de codes bonus Vous avez un fond souverain du côté de votre Ah bah moi là sur mon bureau j'ai des petits codes là C'est pas vrai Ah bah ouais On va pas de mal hein Bon bah comme ça au moins les viewers seront doublement à compenser Exactement En streaming et puis quelques jours premium plus Donc vous êtes toujours 156 au moment où on parle Donc peut-être plus même au moment où ça paraitra 180 même mon bon week-old 180 nous sommes actuellement sur le stream Ah bah c'est bon ça ! Ca fait plaisir Et plus on a projeté ma télégère Et plus ça va monter bien évidemment puisque les équipes se préparent Sachant qu'il y aura les relais wargaming etc etc Donc là on n'y est pas encore mais on y est déjà Allez à 200 on fait péter le verre d'eau là Ouais 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 Je ferai euh Pas de place en produit Exactement oui Je ferai également euh Faire gagner aussi en même temps que WeCode vous parlait de faire gagner des codes etc Je ferai également aussi Gagner quelques consommables Mon avis pendant l'interview de WeCode tout à l'heure Euh Vous devez rendre un grand interview C'est dommage je pourrais pas avoir WeCode en aparté sur le Skype Ca pourrait se faire Ca pourrait se faire Mais on va le On va rester On va rester en Interview mode normal avec moi en caméra Non j'aurais pu te prendre en lien Skype Et te mettre en vidéo En live En interview comme ça Voilà Pour faire vrai quoi Mais euh Mais on le fera via le chat S'il y a des gens qui ont des questions à poser etc Je mettrai le chat à l'écran Et comme ça On pourra répondre aux questions des gens en direct Exactement Alors si on parlait un petit peu maintenant des équipes qu'on va voir ce soir Il me semble que même que nous ayons préparé un petit powerpoint D'ailleurs quand vous êtes prêt au passage vous pouvez mariner un peu Je le redis Je le redis Je le redis Je le redis Mais Avant d'entrer dans cette deuxième phase effectivement on va nous représenter rapidement Rapidement les équipes qui vont se battre ce soir Donc 16 équipes 16 équipes En 4 poules En 4 poules Alors il va y avoir dans un premier temps effectivement De chaque équipe en match 2 poules Et puis il y aura une deuxième phase finale Pour le jeu à partir des cartes finales Donc il y aura 8 équipes qui seront qualifiées Et euh Toutes les matchs de poules seront sur la carte mine Qui est la carte euh La carte de base que tout le monde connait Ouh et on voit même euh On voit même euh C'est qui c'est ? Demorades Tu fais beau dis donc Ha 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 En vite fait ouais Ha ha Je voulais voir si les L'écran du tournoi La fête du tournoi était déjà à jour Pour l'afficher aux gens Mais euh Je n'en l'étais pas encore donc euh Donc si nous avons des Des viewers Ca devrait pouvoir les intéresser Ha 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 Attention va pas dire de bêtises Parce que là Y'a des espions de KGB euh Ha 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 C'est possible De Nemo Y'a surtout mon espion KGB à la maison Qui me surveille Ha 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 C'est ce que je dis ouais Ha 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 Ouais non c'est exactement ça T'es suivi de près On peut avoir un T'es fini Euh Alors Tu as lancé le powerpoint ou pas au fait ? Non pas encore je vais le faire si tu veux donc euh Allez vas-y Fais moi plaisir Et tu me dis qu'on est aux équipes Hop Fichier Et donc là justement on voit Parce que les Les viewers ont le tableau Et justement les groupes Euh Quelle bataille on va voir Euh Dans quel ordre ça va être justement euh Exactement Bah pour les matchs de pool Euh Je vous propose Trois matchs Qui nous ont semblé un peu plus Comment dirais-je Représentatifs Des équipes présentes ce soir Donc le premier match ça sera Donc euh Le groupe 1 qui sera à l'honneur Puisque ça sera les SWFT Qui rencontreront les 1LB Le deuxième match de pool Ca sera le groupe 2 Euh FFL contre Array Et euh Le troisième match de pool Il n'y en aura que 3 Ca sera les FWS 2 Contre les Tuscs Ouais ouais J'espère que D'accord D'accord Bien évidemment Euh Donc euh Donc euh Quatre pool Quatre pool Avec une tête de série à chaque fois Donc euh C'est euh La première équipe qui apparaît Euh Qui apparaît dans le groupe Donc euh Dans le groupe 1 Nous avons Millenium Donc en tête de série Les SWFT qui se trouve Bah une équipe qui nous suit depuis euh La toute première édition De la fin de Minicup Les 1LB aussi Qui sont des grands habitués Et euh Une équipe qui s'est rajoutée Alors je suis désolé ça apparaît sous le nom d'attente pour le moment Mais euh Euh C'est l'équipe Geek Voilà Et ça c'est sera pour le groupe numéro 1 Alors le groupe numéro 2 vous les avez vu tout à l'heure Donc les TSOP Euh Donc en tête de série Les Array Donc là je crois que c'est effectivement le Le clan roumain dont on a parlé tout à l'heure Et les FWS Nous voilà Euh Puisque nous avons deux équipes présentes ce soir Et les FFL Evidemment comme ce tournoi est complètement truqué Les FWS vont gagner Face aux TSOP Il est bien évident Alors on accepte chèque, carte bleue, espèce Gold Ah ouais ouais Attends Non c'est une blague hein N'allez pas Non bah pas de tricherie d'ailleurs Effectivement face aux TSOP Je pense que la deuxième place va être Va être chère Plus rare à remporter Euh En groupe 3 nous avons Ben Ben Comment prononcer ça ? 7TH Les DD1 FWS2 Et les Tusk Donc là aussi un peu Plutôt équilibré Et en groupe 4 nous avons les FOF Les DD2 Donc ça c'est la deuxième équipe des DD LTDO Et 7FRBE Donc 7FRBE Qui est une musuline qui est présente pratiquement à toutes nos éditions de TSOP C'est vraiment très bien Donc on remercie toutes ces équipes d'avoir réussi à présenter 7 joueurs De façon à ce qu'on puisse effectivement avoir le plaisir de les voir ce soir Donc le premier match ce sera les SWFT contre les 1LB Exactement et on peut déjà commencer à appeler les équipes puisque ça y est il est 21h Et j'arrive tout de suite Et c'est bien parce que le powerpoint vient de se terminer Et le powerpoint vient de se terminer c'est merveilleux Je sais même pas si on a entendu la musique ou pas parce que je m'étais un peu assé la tête On l'entendait mais un petit peu en background j'avais pas mis trop fort pour qu'on puisse t'entendre expliquer justement Pour entendre ma jolie voix Pour penser à quel point ton physique est appréciable Bon bah écoute très bien, impeccable Donc bah écoutez vous me faites signe dès que vous êtes près de votre côté Et puis on lance Alors peut-être tout ce petit monde se prépare On peut parler un petit peu de la carte mine Qui est une carte, enfin c'est un grand classique Un grand classique du pot Et on la met à chacune de nous F1 Mini Cup On la met pratiquement toujours en pool C'est une carte, presque une carte écolte Elle est grande en termes de stratégie, en termes d'innovation Peut-être Nemorades si tu veux nous en parler Par rapport à ? La carte mine Ah bah c'est une carte C'est une carte qui est jouée assez régulièrement dans tout ce qui est format e-sport C'est une carte qui est jouée souvent comme marque de débarquement Donc c'est une map que tout le monde à peu près connaît je pense Dans tous les clans français, ils ont l'habitude de la fréquenter Et alors tous les clans ont une stratégie dessus Ouais ouais voilà, chacun a un peu sa stratégie Mais alors ce qui est bien dans votre règlement C'est que vous avez interdit les OI Et justement sur la map mine on a tendance à avoir beaucoup trop d'OI Et c'est un gameplay tout ce qu'il y a de plus ennuyant à commenter Donc voilà, donc moi je suis vraiment très très content de ne pas avoir Voilà, masse OI et débarquer avec 6 OI sur la map sur mine Voilà, on aura déjà pas ça à commenter et ça c'est sympa Vous m'avez, vous avez pensé à CS et c'est pas mal Pas de OI, pas de gold et puis pour, enfin juste tout le monde allume bien sur les règles Mais je vous rappelle que c'est 40 points bien évidemment maximum par équipe Ce qui veut dire qu'il faut faire un choix entre des T6 et un T4 Minimum au niveau de l'Arty, c'est ça que j'avais pu comprendre Exactement, donc chaque équipe va avoir sa stratégie, sa spécialité Sachant que bon, effectivement en T6 les stratégies sont complètement différentes qu'en T10 Surtout que là on est sur des équipes réduites Donc effectivement, ça laisse souvent beaucoup de surprises Puisque des équipes qui sont pas très connues et qui sont pas forcément spécialisées Peuvent apparaître, peuvent faire des résultats Et donc tout ça l'intérêt c'est d'avoir des petits poussées qui peuvent apparaître En deuxième partie de soirée, ça c'est vraiment chaque fois la surprise Alors je rappelle juste que pour la soirée, il va y avoir deux canaux Qui seront ouverts spécialement pour cette semaine Donc pour les poules 1 et 2, ça sera le canal FMC1 Et pour les poules 3 et 4, ça sera le canal FMC2 Voilà Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez Puisque nous avons des admins pour chaque pool J'attends l'invite parce que j'ai reçu une invite... Bah j'aime, je pense pas que ça fait partie du truc ça Non mais... Si tu te fais inviter par quelqu'un Ouais ouais c'est moi Si je vois une compa qui se crée, j'ai dit non c'est pas le bon C'est quoi ? Ouais viens, on est bien Ecoute moi non plus j'ai reçu aucune invite pour le moment Je vous rappelle que c'est toujours la première équipe citée qui invite Donc là en l'occurrence ça serait les SWFT J'ai toujours pas reçu d'invite non plus donc ça doit être norme J'attends, j'attends Si ils attendent qu'on donne le feu vert sur le streaming et vu qu'il y a 3 minutes Ah oui ! Ça va être compliqué mais ça j'imagine que ça se règle de l'autre côté comme un montreux Qu'il y a un admin qui s'occupe de ça pour le rappeler de... Normalement les admins sont au travail Maintenant c'est vrai qu'en début de partie de soirée Le temps que toutes les équipes soient prêtes Ok les invites arriveront par Ozy Mandias Ok Et je vais tout de suite les sonner Ça me rappelle le nom dans les youtubeurs d'ailleurs Donc pour rappeler un peu les matchs de poules ici Ce sera une manche à élimination directe On est d'accord il y aura pas de BO3 Il y aura 3 matchs de poules Puisque voilà ils sont 4 dans le groupe Et ce sera à élimination directe entre game Exactement Exactement ça sera finalement qu'en deuxième partie de tableau Que nous verrons des stratégies Non pas sur une partie mais sur deux parties Et là ça peut présenter aussi un intérêt Bon le meilleur des 3 manches c'est toujours pareil Ouais ouais La décision prise Et par contre alors une petite précision Pour cette... Pour cette... Pour cette fun minicup Ça sera le premier sang qui définira en cas de draw Et à partir du quart de finale quelle équipe gagne Donc il n'y aura pas comme ça pu se faire dans le passé Des quatrième ou des cinquième parties qui sont... Qui sont rejoués parce que à chaque fois ça se termine en draw Donc là on a décidé que... On a des privilégiés l'offensive Ceux qui... Ceux qui campent Ceux qui attendent chacun de leur côté que ça se passe Ceux qui sont automatiquement éliminés Ozymandias C'est bien ça Ouais Exactement Ozymandias vient de nous inviter Ca se prépare Qui va se mettre Tu vas te mettre d'un autre côté C'est... Je vais décider huit cut Voilà Ecoutez très bien Je vais me mettre en... Une spectateurs Alors moi je vais me mettre deux côté... Dis Prozent Qu'est ce qu'on a là Ozymandias 1LB Je vais regarder les inputs Exactement Alors L'intérêt d'être de chaque côté De la... De la partie C'est pouvoir dire Pour l'impqua впaraurus Donner quelques indices A nous... A nos vuvures De façon à ce qu'on comprenne un ... On ne veux surtout vite Tout savoir bien évidemment Les stratégies qui sont que ceakan on va mettre en place n'oublie pas de nous mettre là ils partent sans nous ben attendez mec revenez c'est tout l'intérêt que tu nous portes c'est super alors Rosy Mandias qui est un fidèle de parmi les fidèles et qu'on remercie pour cette participation ce soir ça fait du bien de se sentir épaulé depuis 3 ans par tous ces clans francophones cette amitié qu'on nous porte effectivement pour nous c'est très important je dirais que d'une certaine manière lorsqu'on a lancé les Family Cup on avait ce besoin d'échanger avec les autres équipes avec les autres clans de façon à pas être simplement une équipe toute seule mais pour nous l'échange ça fait partie du jeu pour nous ça fait partie de la richesse du jeu c'est de pouvoir avoir des contacts, avoir des stratégies avoir des amis dans d'autres clans pour nous évoluer tout ça c'est très important tout à fait tout à fait voilà n'oubliez pas Marc ça va il tombe c'est pas pour la qualité de ses commentaires qu'il faut le prendre mais ça se met en place on vérifie juste en termes de points alors qu'en s'en est je ne sors pas tout à fait donc tu vas-y alors ah bah non il n'y a plus de louches ah c'est bien il y a de l'animation sur le chat en tout cas je vois que tout le monde est content d'être là en tout cas ça bouge beaucoup je veille au grain attention s'il y en a un qui fait une black nul je le ban moi le premier je veux un cookie je veux un cookie alors en termes de points 6,6,6,6,4 donc ça sera un louche pour Rosy Mandias a priori donc ils ont fait le choix de faire la passe sur 2 tiers 5 ils ont préféré prendre le maximum de 5 tiers 6 pour cette partie et de l'autre coté 6,6,6,4 donc c'est pareil donc la a priori il va y avoir beaucoup de T37 euh euh... chez les 1 et plutôt du plutôt du T150 de l'autre coté Ouais On a plus dans une compo light côté 1LB, ce qui semblerait logique de prendre une formation assez made light sur mine. De l'autre côté, est-ce que c'est un problème de charge ? Je vois le Lush qui est intégré. Le T-150, 2, 3, on en a déjà 3, donc ça reste quand même assez lourd et statique comme un mot niveau SWVFT. Il est possible qu'ils veuillent tenter l'attaque de la mine. Je pense qu'ils vont se garder peut-être les chromewells pour faire du contournement. En tout cas, avec la compo qui a les 1LB, ils sont priorités sur la mine. Comme ils sont partis là, ça risque probablement d'aller à leur avantage. Ils vont rusher la mine, mais après, est-ce qu'ils vont pouvoir la tenir ? D'ailleurs, de toute façon, c'est toujours pareil sur cette carte, prendre la mine, mais pourquoi faire ? Parce que prendre la mine, c'est un point d'appui. Pourquoi prendre la mine ? Par exemple, c'est une très bonne question. C'est tout simplement pour avoir le contrôle de meuf au niveau des spots. De savoir qui, quoi, quand, comment. Toujours savoir pouvoir réagir dans la seconde. Tandis que si maintenant, tu ne prends pas la mine, tu as beaucoup moins de visu sur la map. Dès que tu es au centre, tu arrives à quasi tout voir sur la ligne 1 et 2, qui est un petit peu cachée par rapport à tout ça. Mais de la mine, tu sais spotter tout le reste de la map. C'est ça qui est assez intéressant. Il ne faut pas non plus que la mine devienne un tombeau. Et une équipe qui se retrouve enfermée là-dedans, ils perdent l'avantage des points. C'est aussi ça. Disons que chaque équipe a une stratégie différente. L'année dernière, à la 13e édition, on avait vu beaucoup d'équipes reprendre la mine et perdre la partie. Parce qu'effectivement, ils ne savaient pas quoi faire de cet avantage stratégique. Ils savaient qu'il fallait qu'il le prenne, donc ils avaient tout misé là-dessus et plus près que faire de la mine. Voilà. Donc effectivement, si on n'a pas créé de stratégie offensive à partir de la mine, effectivement, c'est pas forcément l'équipe qui prend la mine qui a gagné. Et tant mieux d'ailleurs, sinon effectivement, on aurait qu'à streamer la moitié des parties et puis on saurait à quoi s'en tenir. Ouais, c'est sûr. Eh bien, on peut peut-être y aller, puisqu'on va bientôt prendre du retard sur notre planning. On avait dit qu'on attaque au plus tard à 21h10. Le premier match, il est 21h10, alors c'est parti. On est plus dans les temps. Allez. J'attends avec impatience que ça se lance. Et voilà, c'est parti. Je viens de leur demander de lancer la partie. Exactement. Avec donc trois T-37 côté 1LB, Cromwell, oui, avec seulement deux Cromwell et T-37 en face. Ça va, oui, probablement, ils vont prendre l'option et de toute manière, ils sont placés côté base 1, donc ils auront plus facile à prendre la mine côté 1LB. Absolument. Et donc, moi, je ferai les commentaires de l'équipe d'en face, ça. Ouais, on va attendre de regarder leur stratégie un petit peu. Donc, on a vu un peu les compos. Elles n'ont pas évolué. Les 1LB, ça restera du T-37 et du Cromwell, seulement deux T-150. Et ça démarre très vite. Ça démarre très vite du côté des WFT. Les 1LB, on a... Ouais, LB, ça prend ligne 1 et 2. Ouais, ouais, le Cromwell et les deux T-37 qui partent en ligne 1 et 2. Au final, il n'y a pas de prise de mine du tout. Il oublie totalement au côté 1LB. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était pas forcément évident que les stratégies soient basées sur la mine. Par contre, chez les Swift, ils vont les avoir. Ouais, ils l'ont. Ils ont la mine. Ouais, donc ils vont avoir le contrôle au niveau de la map. Ils vont déjà spotter les T-150 qui sont en bas. Le problème, voilà, c'est que les 1, ils vont les spotter. Et de 2, ils vont pouvoir les sniper. Mais ils se positionnent bien les SWFT. C'est une position logique. Là, le Cromwell et les deux T-37 qui restent en stationnaire sur l'île. Vous ne les voyez pas forcément, mais ils sont déjà bien positionnés. On les voit, on les voit. Si ils voulaient pas noter les spectateurs, ils vont aller voir. Je comprends pas trop pourquoi. Il y a un T-37. On sait déjà que les 3 T-150 sont devant la mine. Pour moi, ils devraient rusher. Pour moi, ils devraient pousser. T-150 qui a pris un tir. Je serai dans le raid. Je dirais, allez, on pousse les gars parce qu'on a un T-37 qui est isolé. Et ils devraient aller chercher vraiment le sortir très très vite. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. T-150 évidemment, il est en train de prendre le T-150 de l'autre côté. Celui qui est en bas en C-4, ouais. Il va servir de bouchon. Le T-37 a intelligemment backé. Il a bien compris qu'il est laissé à ouvrir. Et il a foui. Chez les SWFT, anti-Hochoster, là, le T-150, il est quasi mort. Ouais, après, ils n'ont pas tiré profit énormément du contrôle de la mine. Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien de l'apprendre, mais que faire après de tout ça ? Il n'a pas été très bénéfique pour l'instant. On va voir. Moi, là, encore une fois, il y a quelque chose, je ne comprends pas. Pourquoi ? Ah, voilà. J'allais dire, il n'avait pas les spots, mais il l'a quand même. Les T-37 qui se font punir, malheureusement, ils sont mal mis. Ils devraient se mettre au niveau des cailloux, mais ils sont vraiment mis dans une position petite aisée pour les T-150. Ouais, ils se sont enfermés dans le coin de la carte. Ouais, c'est dommage. C'est dommage de se mettre dans cette position-là. Le truc, ce sera que les deux T-150, ils poussent pour profiter de la diversion, cependant. Ah, et il y a le SU qui vient de se faire allumer. Lui qui était en A4, il est passé de vie à très bas. Et alors, attention, le petit Lush qui fait le tour au T-150, juste ne fût-ce que pour reprendre l'info en A5. Voilà, le petit Lush. Exactement. Qui perma-spot, en fait, le T-150, avec les deux Chrome-Moyle en position très agressif sur la mine en D6. Donc, ça ne serait que tarder. Les deux T-150, ils sont mal. Ils sont très très mal, ouais. On va tourner un peu côté T-37. C'est ailleurs intéressant de voir ce qu'il fait pour leur T-4, parce que, finalement, ça aurait pu être un share qui ne sert à rien. Pour l'instant, ouais, il a été très utile, quand même. Ouais, et par contre, le SU, lui, il n'a pas servi à grand chose. Bah non, forcément, il s'est fait sniper depuis la mine et le Lush la spot, donc... Le Lush, par contre, le problème, c'est qu'il ne peut un peu rien faire au niveau dégâts. Donc, c'est pas juste un... Déjà, s'il peut éclairer, c'est déjà pas si mal. Ouais, ce sera son seul rôle, mais bon, c'est déjà pas mal. Les 1LV, à mon avis, ils ne vont pas s'en sortir, parce qu'ils ont déjà 3-3 kills de retard. Le T-150 qui a failli sortir, 87 PV. Le T-37, d'ailleurs, qui s'est fait sortir du côté des 1LB. Pour l'instant, aucun kill. Non, pas de blague, les amis. Il doit être chez vous. Donc, au niveau des points de structure, on a 1991 points de dégâts côté 1LB. Il le reste 1911, pardon. Et il en reste 2500 côté SW-FTI. Donc, on est un peu mieux. Ouais, ouais, tout à fait. Il faut juste qu'ils donnent un petit coup de butoir, les SW-FTI. Ça a manqué un peu d'agressivité dès le début de la game, pour ma part, côté 1LB. Parce qu'ils sont restés trop statiques sur la ligne 1 et 2, qu'à un moment donné, on avait un T-37. Ils devraient directement aller chercher. De ne pas laisser trop les T-150 monter sur mine. Et de profiter de leur T-37, justement, au niveau de cette portée de vue sur les T-150. Et de leur en mettre plein par derrière. Mais ça n'a pas été bien négocié, malheureusement. Qu'on prend des chars rapides, il faut passer à l'offensive. Oui, oui. Bien de temporiser, mais bon, là, ils se sont fait un peu déborder. Et quand même, il y a encore un T-37 qui s'est fait détruire. Il y a les T-150, c'était qu'une question de temps. Ouais, il faut le... Là, les deux Cromwell, ils doivent descendre de la mine et aller chercher le T-150. Ouais, ils sont... Pour la petite histoire, effectivement, le Louch, je les avais spotés très rapidement. Donc, la ruse était entêtée dès le départ. Tout à fait. Donc, bon. Là, je ne donne pas cher de leur peau, quand même. Mais c'est peut-être de sauver l'honneur en se faisant un char. Mais bon, le Cromwell est un peu cher. Eh, le Cromwell down. Il reste un T-150 full PV, quand même. Donc, le Cromwell, il pourrait peut-être... Ça dépend comment ils vont agir. Il manque de peau parce que le... Le T-150 essaye de se faire Rosy Mandias. Le Louch qui va caper, t'es minement, voilà. Ah, bah là, oui. Rosy Mandias veut dire l'ouche, bien sûr. Le Louch. Il est l'ouche, le Louch. Il pardonnera aisément ce petit train du mouvement. Ah, quand même. Un kill. Ah, oui, voilà. C'était active à y aller le premier. Bravo à Bullick. Je pense pas que tous les matchs soient streamés, non. Mais en tout cas, toutes les têtes d'affiche de chaque pool, en tout cas, le seront. Et qui a peut-être sauvé l'honneur de deux fois, ouais. Alors, peut-être pas tête d'affiche, mais en fait, le but, c'était de choisir des matchs qui auraient un certain intérêt. Et puis, bon, de toute façon, on n'allait pas forcément suivre les Millenium, puisqu'on risque fortement de les retrouver en deuxième partie de soirée. Pareil pour les T-SOP, le but, c'était surtout d'avoir à peu près toutes les équipes qui passent en streaming. Enfin, une grosse partie, en tout cas. C'est toujours sympa pour le souvenir. Et puis, effectivement, il y aura sûrement un règlement de compte après, en toute fin de soirée, en finale, ou en petite finale, entre les équipes un peu majeures de ce tournoi. Et bien, voilà. Ce match, ce premier match se termine. Et puis, les SWFT n'ont fait qu'une bouchée d'un LB. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, la stratégie... La stratégie laissait plutôt entrevoir quelque chose de plus dynamique du côté d'un LB, et puis sont restés prostrés. Et ils n'avaient pas le matériel qu'il fallait pour ça. Déjà, les LB ont trop temporisé au début. On attendait le T-37, et après, en fait, il y avait une possibilité d'ouverture. Enfin, ils avaient un seul T-37 en phase 2, et ils n'ont pas profité de l'occasion. Donc, du coup, après, c'est beaucoup plus difficile. Moi, ce que je trouve un peu dommage dans l'histoire, c'est d'avoir pris trois T-37, le Chromeway, et de ne pas justement avoir été chercher cette mine. Parce qu'au final, quand on regarde et on observe la game, on a vu que les deux Chromeways, effectivement, sont montés dessus. Mais ils seraient montés à 4, et à la limite, ils laissent un T-37 avec un bon focus de leur côté. Ça aurait pu les punir très très vite dès le départ, les SWFT. Mais ils n'ont pas pris ce risque. Ils ont volé les côtés 1 et 2. Et là, effectivement, ils ont moqué vraiment de réaction, j'ai envie de dire, au niveau du T-37 qui était isolé. Aller le chercher, le sortir, directement mettre la pression sur les T-150. Et ça, on ne l'a pas vu. Et c'est dommage. Mais sinon, au très bel game des SWFT, il faut le souligner, ils ont très très bien réagé pendant la game. Les 1LB auraient peut-être pu, vu qu'ils avaient des chars rapides, changer de côté pour inverser les tendances et pour se redonner une chance sur une autre stratégie. Mais bon, les cartes ne se sont pas rebattues. Ils ont préféré insister. Donc, à mon avis, c'était l'erreur de la partie. Exactement. Bon, mais sans transition. On va voir si on peut commencer à préparer le deuxième match. Sur les. Donc, il va se trouver dans le groupe 2. Il est FFL contre les Arrêt. Yes. Et on félicite les deux équipes qui ont été streamés. On les remercie pour leur participation, bien évidemment. Très belle game, en tout cas. Des SWFT, belle réaction. C'est une dynamique, de stratégie. Bon, et là, pour une fois, effectivement. Enfin, pas pour une fois, mais là, c'est celui qui a pris la VIN qui a gagné. Et donc, on a déjà les résultats des TSOP contre les FFL et des ARR contre les FWS. Ah oui, alors, dis-moi. Les TSOP qui ont remporté 7 à 3 contre les FFL et les FWS qui ont remporté 7 à 6 contre les ARR. Eh bien, très bien. De toute façon, on va regarder un petit peu la feuille de tournoi. Alors, je vais regarder un petit peu la feuille de tournoi. Elle n'est pas mise à jour, encore une fois, au niveau des groupes. Si, je viens de l'actualiser. Ah, ok. C'est peut-être pour ça, je vais faire un petit refresh. Voilà, moi, ça vient d'apparaître. Ça vient d'apparaître. Alors, a priori, on n'aurait pas le deuxième match encore du groupe numéro 1. Les MES ont un peu de retard en clan War, donc... Ouais, donc on ne sait pas trop ce que ça donne. En groupe 3, a priori, les D-Day 1 auraient gagné leur match. Donc, je vais tout de suite... Donc là, j'ai la feuille des scores à l'écran. Les derniers résultats, on a le match 1, 1.3. Évidemment, on n'est a pas le nom, mais on a au moins le tag des clans. Alors, on a les D-Day qui ont gagné leur rencontre face au FWFW. Donc, c'est votre clan, en fait. Les FWFW Squad. 2, ils ont gagné 7-2 face à un de vos groupes. Le groupe 1 de votre clan a gagné contre les AR underscore hero. Je ne sais pas quel clan c'est, si on peut m'aider. On ne sait pas, mais c'est le clan roumain. Et ça, c'est en pool numéro 2. Ok. Et on m'a demandé de les prononcer Aré, alors. Donc, pour la soirée, on fera comme ça. Donc, les Aré ont malheureusement perdu, mais de peu. Donc, j'imagine que la game fut fort intense de leur côté. 6-7, ils ont perdu. Les TSEP ont gagné 7-3 face au FFL. Et les SWFT, comme on vient de le voir, viennent de gagner 7-2 face au 1LB. Et dans le groupe 4, on a les FOF qui ont gagné 7-1 face au 7FRBE. Ah d'accord. Tu as des matchs qui a... Toi, tu as déjà des mises à jour que je ne les ai pas, moi. Je suis en bata-teste, tu vois. Oh là là. Exactement. Mais sinon, en suivant les différents canaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les résultats tombent, effectivement. Voilà. On a les groupes qui s'affichent, là, avec les résultats mis à jour. Donc, les SWFT prennent bien évidemment la tête du groupe, puisque les MES et les Geeks ne se sont pas encore rencontrés. Les TSOP, les FWS1 sont tous les deux premiers de leur groupe pour avoir gagné leurs deux premières rencontres. Les D-Day 1 mènent le groupe 3 face au Furious Squad 2. Les Seven qui vont jouer maintenant, j'imagine. Et alors, on a le groupe 4 FOF qui consolide sa première place dans son groupe face au 7FRBE, les D-Day 2 et les LTDO. Voilà. Ils n'ont pas encore fait leur match, d'ailleurs. Non. Ils sont sûrement en train de faire leur match, les D-Day 2. Ils sont en train de, oui. Tout à fait. Voilà. Et je viens de préciser sur le canal que nous attendions les invitations à des FFLT qui seraient prêts, bien évidemment. Ce sera FFL contre Arrêt. Exactement. Toujours sur la carte mine et toujours en match pool. Alors, les Arrêt, d'ailleurs, qui, du fait de leur premier match perdu, ne peuvent plus se permettre d'en perdre s'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour les quarts. Donc, étant donné l'équipe est telle qu'on me l'a décrite, je pense qu'il va y avoir un gros sursaut. Il faut peut-être s'attendre à quelque chose d'agressif. Tout à fait. On va bien s'amuser, alors. Je pense que c'est intéressant d'avoir la même map pour les premières coupes. Comme ça, au moins, on voit les différentes stratégies, les différentes approches possibles. C'est autant plus intéressant. Sachant que les FFL sont un petit peu dans le même cas parce que Arrêt et FFL ont tous les deux perdu leur premier match. Donc, en fait, celui qui va perdre, là, il est quasi assuré de... Enfin, ce n'est pas qu'il est quasi assuré. Il est assuré de ne pas aller en quart et il laisse une chance à son adversaire de pouvoir se positionner. Donc, à la fin de ce second match, on aura déjà une poule qui sera un petit peu apurée. Alors, sachant qu'effectivement, il est possible que nous soyons par poule dans le cas d'égalité. C'est tout à fait possible. Auquel cas, la règle est la suivante. On regarde le match qui opposait deux équipes à égalité et effectivement, le match qui a été gagné par l'équipe 1 désigne l'équipe 1 comme étant en deuxième position, non pas en troisième. Parfait les invitations. Et en cas de draw, je vais valider tout de suite, et en cas de draw, puisque ça peut aussi arriver en poule, et à ce moment-là, tiens, c'est ça de ces teams qui nous invitent chez l'FFL, ça sera en fonction du nombre de kills. Et en cas d'égalité en termes de kills, ça sera en nombre de points de structure. Comme ça, vous savez tout. Mais je pense que ça, on ne devrait pas en arriver jusque-là, effectivement. Mais comme en match de poule, on peut se retrouver face à des draws. On n'a pas encore les résultats des milleniums contre les geeks, ni des LTDO contre les D-Day 2. On ne peut pas trop tarder à mon avis. Clan, les LTDO, RPZ. Victoire des 7TH contre les Tusk. Et les D-Day 2 ont perdu face aux LTDO. Voilà, 2-7. Bien joué. Voilà, exactement. A tout. Alors, Victoire FWS1 contre Tissop 7-4. Bien joué. Donc là, ce qui veut dire qu'on commence déjà à avoir des résultats de match, donc il faudrait qu'on se dépêche de streamer ce deuxième match, parce qu'il y a des équipes qui envoient du louant. Et ça n'attend pas trop. Donc les Tissop auraient perdu face aux FWS1. Du coup, on est sûr d'avoir une équipe FWS1 en quart de finale. Bravo, Amé, Zwei. Yes. Alpha Gamal, qui s'étonne quoi ? On tombe face aux MES dans le chat. Eh oui, mon copain, on a déjà vu pire. Alors, accrochez-vous bien. Et puis, montrez que vous êtes des champions. Et puis, c'est tout. Exactement. Bon, mais nous, on est prêts. Eh bien, ça va. Nous aussi. Alors, on parle un petit peu des équipes. Oula, dites donc. Nous avons du Chromewell, à plus savoir qu'en faire, chez les Arrées, a priori. C'est l'Arrées, sur la droite. Et nous avons du KV2, c'est la première fois qu'on en voit un ce soir. Du S-800, du T-150. Et c'est une drôle de compo, ça. Pour nos amis des FFL. Déjà, les Arrées, ils partent quand même avec une compo Rush 4 Chromewell, 2 T-37. Et ils ont eux aussi fait le choix de prendre un T-4, un chier. Ouais. Effectivement. Les FFL, ils ont une compo assez intéressante. Je ne sais pas comment ils vont négocier. On va voir. Le S-800 connaît bien son affaire. À mon avis, le KV2, il est là pour rassembler. Ça va taper le coup. On va le retrouver au niveau de la mine. Avec le T-150 en tant qu'ouverture. Peut-être même le S-U. C'est la plateforme derrière qu'il va envoyer. Et puis, ils vont laisser les... Donc, ils vont aller peut-être se... Rush... Faire peut-être quelque chose. Plus rapide. Donc, on a bien les résultats des D-Day qui ont perdu à 2-7 face au LTDO. Moi, je ne quitte pas des crampements parce que je m'attends à tout moment à ce que la game se lance. Donc, moi, je suis sur les starting blocks, les amis. Oui, c'est vrai. Donc, là, on a clairement une compo, comme je le disais tout à l'heure, plus habituée à mine. Donc, on a une compo avec 4 Chromewell, 2 T-37 et un T-8 tier 4. Donc, c'est la petite surprise du chef des roumains. Mais là, c'est une compo plus traditionnelle, plus souvent utilisée sur mine. Et la compo qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement, souvent en clan war. Et de l'autre côté, on a du troll gun avec un KV-2, un S-E100. Et là, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention parce que ça punit très très vite, un S-E100 et un KV-2. Ça vous met tout de suite un char médium ou un light à l'amende. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Il peut y avoir de la punition rapide. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Tout aussi, il tombe sur le chier. Je pense qu'un T-8 tier, il aura rapidement sorti de la game. De toute façon, le chier, s'il est opposé à quoi que ce soit, il va rapidement sortir de la game. Oui, oui, oui. Exactement. Allez, c'est parti, ça commence. Allez, bonne chance au FFL et bonne chance au Aré. Moi, je suis côté Aré. J'étais curieux de voir un petit peu ce clan romain. Puis on va les mettre à le nœud. Parce qu'ils viennent quand même de loin pour participer à ce tournoi. Donc, voilà. Exactement. Did I need to comment in English for the guys on the stream or not ? Maybe. Je peux faire les deux, mais je peux traduire un petit peu. Apparemment, il n'y a pas de réclamation anglaise dans le chat. Non, il paraît qu'il parle très très bien français. Ah, ok. C'est bien, ça. Oui, ça fait vraiment très très plaisir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un 90 devant. Je suis sur les FFL, là. Donc, moi, je suis sur les Cromwell qui sont en train de prendre... Bah, comme je l'ai dit, ils sont en option de prise de mine. On n'a pas chez les FFL, on n'a pas de prise de mine. Comme au dernier match. Non, non, obligé. Ils n'ont pas la compo pour prendre la mine. Là, on a vraiment les Cromwell qui vont profiter. Là, ça, c'est fait. D'ailleurs, il y a Shooter, d'ailleurs, qui est une demoiselle. Et ils ont T-150 qui va... On a regardé T-37, là. Pour bloquer un petit peu la sortie de la mine. Exactement. Et puis, 4 Cromwell 6, c'est pas habitué à ce que je vois, là. Je suis sûr qu'il y a déjà mis un tir au Cromwell. Et comme je le disais, ça punit tout de suite. On peut le voir au niveau des points de vie. Aïe, 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 aïe. Oui, effectivement. Donc là, les T-37, attention, parce qu'on a une position intéressante avec les deux T-37 qui empêchent les Light et les Medium d'avancer un poil. Puisqu'à chaque fois qu'ils avancent, ils sont punis. Par contre, là, il faudrait peut-être se faire desploter du côté des Roumains. Et il y a Minimo qui s'est fait sécher, direct. Oui, oui. Donc, euh... On va y regarder côté Cromwell, de l'autre côté... Il y a deux Cromwell qui sont en train d'aller vers la cape. Là, oui, tout à fait. Je suis en train de m'amener dessus. Il est très dangereux. Il vient prendre le shoot du S-100, ce qui fait bien. Il est full live, il peut... Ah, le S-150 qui a raté son tir. Et là, le S-100 se fait vite sortir. Ça, c'était une belle punition. Et ils vont faire la même chose pour le KV2, s'il ne fait pas de fail de Cromwell. Il faut percer la défense. Attention, T-150 quand même. Attention, T-150. Mais c'est bien joué de la part de deux Cromwell. Ils ont vraiment fait un beau petit trou côté gauche. Et ils peuvent maintenant venir flanquer le KV2 et venir mettre la pression sur ce pack qui est stocké en K5. Sachant que les deux Cromwell n'ont pas quitté la mine là-haut. Ah, le KV2 qui prend tarif. Ah oui, là, il prend la dose. 237 PV. Ils ont percé leur défense. Et là, franchement, c'est mal parti pour les FFL. On va revenir sur Colony. Ça semble compliqué parce que de l'autre côté, tu as le T-37 qui est en train de se faire attraper par deux T-37 contre normalement. Qui est déjà middle life. À mon avis, il n'a plus pour très longtemps. Tout à fait. Le T-150, il est mal barré aussi parce qu'il se fait mordre de tous les côtés. Alors, ça ne mord pas très fort, mais ça mord souvent. Alors, oui, évidemment, du fait d'avoir pu créer le trousse sur cette essence, ça leur laisse tout le flanc gauche. Ils sont en possession de tout le flanc gauche. Plus la mine. Voilà, c'est contrôle de la map totale. Logiquement, sauf un suicide. Je ne verrai pas comment le game pourrait changer. Le Kromwell qui est quand même descendu à 90 PV. On ne sait pas si le match va être sauvé. Je ne pense pas. Ça va être un 6-0. 7-0 même. Si le Kromwell qui se débrouille bien. Et c'est fini. Et bien, un joli score des roumains. Une belle partie de nos amis roumains ici. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils n'ont pas fait de quartier à... Très bien joué en tout cas. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire côté roumains. Une belle stratégie. Un beau déploiement. Oui, effectivement, on aimerait en croiser plus souvent des comme ça. Bravo à toutes les équipes. Par contre, le chier, effectivement, n'aura servi à rien a priori ou pas grand chose. Il n'a pas même mis un tir. Par contre, les Kromwell ont fait le travail. On fait le travail parce que, effectivement, surtout là, on voit Tanki Ria qui a bien ri, effectivement. Puisqu'il a fait quand même 1199 de dégâts avec un Kromwell. Ça veut dire qu'il n'a pas fait dans la dentelle. Et quand on voit, quand même, pour la petite info, le SU-100 a quand même fait à lui seul pour deux shoots, 694 de dégâts. Comme quoi, ça peut être un char intéressant à mettre. Mais comme on le voit, les Roumains ont très, très bien négocié l'agression dessus. Ils sont venus avec un char full, full point de structure, pour pouvoir amorcer le premier shoot. Et derrière, ils ont envoyé le burst en focus dessus. Et le focus a été très, très vite exécuté. Donc, le SU-100, il a mordu la poussière, évidemment. Mais sinon, c'est une bonne idée, du plus élu SU-100. Je ne me rappelle plus lorsqu'il a été mordu. Il a été mordu par les deux Kromwell. Mais est-ce qu'il était couvert ? Ça, je ne me rappelle plus. Le SU-100 ? Ouais. Il était couvert vaguement par le T-150, mais ça n'a pas été suffisant. Disons que le T-150 était en badmine. Et il n'avait pas l'angle pour pouvoir aider sur le Kromwell au-dessus. Et comme je le disais, ils ont vraiment bien fait d'aller prendre les deux Kromwell, dont le full life en premier, qui a pris le premier shoot. Derrière, ils ont eu le spot de l'SU-100. Et là, les obus sont tombés. Vraiment, ça a pris trois secondes pour que l'SU-100 sorte. Donc, un très bon focus. Une belle, justement, une belle agression dessus. Et c'est ce qu'il fallait faire, parce que ça leur a libéré tout le flanc gauche. Et ça leur a permis d'agresser le KV2 et tout le reste, qui stackait en K5. Et donc, très, très bien joué, des Roumains. Il faut vraiment le dire. Ok, très bien. Alors, on va passer tout de suite à notre troisième match de la soirée. Alors, ce coup-ci, on est dans le groupe 3. Donc, dans la pool 3, ça sera donc les FWS2 et les Tusk, toujours sur mine. Alors, on va prendre juste deux minutes, quand même, pour faire un point sur les résultats. Parce que là, maintenant, effectivement, l'intérêt de ce troisième match, c'est de déterminer qui va être en deuxième place. Puisque normalement, ceux qui ont déjà gagné deux matchs sont sûrs de passer en quart. Donc, maintenant, les matchs vont permettre de définir surtout le deuxième. Ouais. Alors, on va y regarder un petit peu les résultats. Ouais, ouais, ouais. Je regarde ici. L'est. J'ai huit. Oula ! Groupe 2, donc, on a les TSOP qui ont gagné contre les FWS. Ça, je crois qu'on l'avait déjà annoncé. Les FWS qui ont gagné contre les TSOP, je veux dire. Voilà, exactement. Quel cas. Les Arrêts, bon, ça, on vient de le voir face aux FFL. Les FFL sont sûrs maintenant de ne plus participer au quart. Par contre, entre Arrêts et TSOP, tout est encore possible. Ouais, tout à fait. Et donc, les MES qui n'ont toujours pas fait leur match contre les Geeks, ils ont été retardés par la clan War, et pas de nouveaux résultats dans le groupe 4, ni dans le groupe 3. Alors, tous les résultats ne sont pas encore tombés. Non, non, non. Donc là, on va attendre l'invitation des FWS de... Bon, après, on voit que votre clan, le groupe 1, s'en s'en tire bien. Pour le moment, ils viennent de gagner quand ils étaient SOP, c'est une belle victoire, ça. Oui, alors, je pense que tout le monde a été un peu surpris, mais vu à la vitesse où ils ont annoncé les résultats, je pense qu'il y a dû avoir, sans s'y avoir assisté, bien sûr, je pense qu'il y a dû avoir une sorte d'attaque rush rapide qui s'est faite défaire. Et puis, donc, automatiquement, la partie est courte, les résultats tombent vite. Ouais, tout à fait. Donc, à priori, la partie est sur moins d'une équipe, c'est les FWS 1, sachant que ça va jouer entre Array et Tissop pour le 2. Je vais en parler, j'y en ai. Et de 1, ben, on n'a pas beaucoup de résultats, ça serait bien que ça tombe. Ouais, là, j'ai le round 2, donc je le fais par groupe, hein, donc là, je suis sur le groupe 2, où on voit les deux matchs qui ont été joués ici par votre clan, le numéro 1. Les Roumains qui, donc, qui reviennent quasi égalité de points avec les Tissop, ben, ils sont égalité. Oui, ils sont égalité de points. Ils ont joué tous les deux deux matchs, donc... Ils sont égalité, sauf qu'ils ont perdu face aux Tissop. Ce qui veut dire que, dans la théorie, le risque qui apparaît à l'écran, ils sont en dessous. Ils sont en dessous, effectivement, ouais. Et donc, les FFL, ouais, ça devient très, très compliqué pour eux de ressortir de cette poule, là. Ouais, là, ils ont déjà perdu 6 points. Non, ouais, c'est sûr. Pendant d'une équipe qui est qualifiée, il n'y a aucune science que... C'est vrai, il est très compliqué pour eux. On va aller les parties sur le groupe 3. Un petit peu, un petit peu. Alors, groupe 3, ça traîne un peu, groupe 3, parce qu'on n'a toujours pas le deuxième match du groupe 3. Mais on a les 7, donc, qui mènent la barque, ce qui ne m'étonne pas, puisque, bon, c'est quand même un très, très bon clan français, n'est-ce pas ? Et, ouais, là, ils sont en train de leur faire honneur. Donc, 3 points pour les 7 et D-Day 1, deuxième. Donc, là, on attend le résultat des 7 contre le groupe 2 des Furious Squad, contre les D-Day 1, pardon, contre les Tusks, également. Donc, ouais, j'aimerais bien voir les résultats, comme ça. Je suis en train de regarder un petit peu dans les canaux, ce qui se passe. Ouais, groupe 4, non plus. On a les premiers résultats des FOF. Les LTDO, tiens, qui se sont mis en ex aequo avec les FOF en gagnant leur première rencontre face aux D-Day 2. Oui. Bien joué, quand même. Bien joué, oui, tout à fait. Et donc, le prochain match qu'on va streamer, ce sera les FWS 1 contre les Tusks ? Non, les FWS 2 contre les Tusks. Parce que si, 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 si. On n'est pas pour les FWS 2. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le groupe 1 qu'on a, comme ça, autant de retard sur le premier match, entre les Millenium et les Deaks ? A priori, à priori... Les ML sont pas de problème en clan War. Ils sont en manque de joueurs, j'imagine, je sais qu'ils ont... Et les Millenium sont en train d'inviter les 1 LB, donc, vous voyez, tout ça, ça veut dire qu'ils sont très, très, très en retard. Puisqu'ils vont avoir un match de retard par rapport aux autres. Oh, on vient de recevoir nos invitations, figurez-vous. Oui, je vois. Ah, non. Bah si. Bah moi, tu sais, moi, je l'ai. Ah non, c'est mec. Les meilleurs d'entre nous ont reçu leurs invitations. Ça va ! Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas reçu. Je l'ai pas reçu. C'était maître, en fait, c'était une autre invite. C'était une autre invite. Ah oui, oh là là, donc, c'est Piano qui m'a invité, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les SOP, c'est pas que l'enfinlandais, hein, il y en a qui se demandent. Oui, oui, donc c'est les RSOP, TSOP, VSOP, c'est... Fineish Community, voilà. Finlandais. Oui, donc là, du coup, il y a un petit souci. Donc, non, je n'ai toujours pas invité. Je m'ai invité par erreur. C'est bien, aussi. Ça, ça te plaît, les petits sponsors avec le tournoi et tout que j'ai mis ? J'ai mis Wargaming, RedFox, tout ça, j'ai fait en sorte que les sponsors soient là, soient présents sur le stream. C'est la coalition des contributeurs. Ah, mais il fallait m'envoyer une petite photo. Mais je peux la rajouter, si tu veux, je la remets là maintenant, à l'instant, ça me prend 5 secondes. Tu me mets un petit truc sur Skype, là, une petite image que... De toute façon, elle est sur le Facebook. Oui, mais il faut que j'aille sur Facebook, à ce moment. Ouais, bah, va pas aller en mon côté. Mais Skype, j'ai facile l'accès. Ah, j'étais dans mon ami. Parce que là, tu vois, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Enfin, j'ai une scène avec Internet, avec la feuille du tournoi qui est affichée. Et après, je dois repasser d'une autre scène pour pouvoir aller revoir sur Facebook. Je vais t'envoyer la photo. Ah, je vais te faire un petit peu. On va faire un tour un peu sur les comments. Ah là, je suis dessus, là. Ah non, les T-Shot ne sont pas des polonais comme je le vois marcher. Ouais, ouais, j'ai précisé juste avant. Et là, j'ai l'impression, à moins qu'on les avait déjà vus ces résultats-là. Non, non, y'a pas de nouveaux résultats. Bien, Demorades, mais t'es tout le temps en chaleur ce soir, tu t'es mis un petit t-shirt ? Bah ouais, en rapport avec la France, tout ce qui va avec, t'as vu ? Doug Crossing, quoi, voilà. On t'a encore vu par erreur. Ouais, c'est ça. Non, non, là, je suis... En fait, quand je monte les tournois, j'ai ma petite caméra, donc tu me vois en bas, en fait. Donc alors, je t'ai envoyé le... D'ailleurs, ta fumeur s'est écroulée depuis que tu as mis ta petite caméra. Oh mon dieu. Mais c'est qui, lui ? Non, non, elle est là depuis le début. Ils ont pas bougé. Au contraire. Il est là depuis le début. Voilà. Là, je la mettrai sur le tour d'après. T'as vu ? T'as reçu ? Parfait. Et je vois des choses très curieuses sur ce chat. Quelqu'un qui demande si le KV2 n'est pas paré... N'a pas été un tier 5. Oui, mais il troll, il troll, il troll, il troll. Ah ouais, ouais, je... Bon, j'imagine, je vois ça. On l'occupe de ces rigolos, là. Faut les mater. Ouais, ouais, ouais. Faut voir ce qu'ils ont vert. C'est ce qu'ils suivent, oui. Le groupe 1, ça a commencé à jouer les MES qui sont là. Donc les résultats qui ne vont pas tarder à tomber. Donc on attend le groupe 3, les invitations du groupe 3, du... des... C'est Tusk contre les FWS2. Exactement. Moi, je vais actualiser un peu ma page parce que, effectivement, j'attends les résultats avec grande impatience. Parce que ça serait quand même bien de définir à ce moment-là de la soirée les enjeux pour ce dernier match. Pour les poules, on a jusque 22h10 dans le programme. Donc on a le temps. On a le temps, on n'est pas stressé. Ouais. On en profitera pour faire un petit break à l'issue de ce troisième match. D'une part pour laisser le temps aux ennemis de se préparer pour l'écart et de bien expliquer à chaque équipe qui elle va rencontrer. Parce que ce n'est pas forcément évident. Il va y avoir un système de croisés entre groupes. Et puis, d'autre part, parce qu'on a besoin de reprendre un petit peu d'eau. Puisqu'on parle, on parle. J'avoue. Il donne soif en plus, lui. Exactement. Il me fait utiliser de l'eau. Je demande à être remboursé. La dernière fois à la famille du Q13, je suis le patient. C'est la deuxième partie de la soirée. Puisqu'en fait, pour les cartes, les petites finales et les finales, il y a cinq cartes qui sont composées. Donc, Immelsdorf, Nuinberg, Steppe, Perse Fulgurante et Tundra. Et alors, comment ça fonctionne ? En fait, c'est très simple. Chaque équipe va éliminer une carte qui ne lui convient pas. Et à l'issue de tout le monde, effectivement, de ce qu'elle est, la cinquième carte qui n'a pas été éliminée. Donc, chaque équipe peut supprimer des cartes sur lesquelles elle n'a pas de stratégie gagnante ou de bonne stratégie. Donc, effectivement, il y a deux cartes ouvertes, deux villes et puis une carte plus polyvalente. Donc, effectivement, à ce moment-là, on verra un petit peu des cartes différentes et des stratégies différentes. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde ? Oui, je pense. Je pense. On va leur demander sur le chat. Est-ce qu'il a été assez clair pour vous, les amis, ou pas ? Il faut savoir ça dans trois minutes. Il a déjà pris sa bière, il est déjà bourré. Bon, alors, il est sur moi. Il y a même des gens qui s'étonnent que Wicot soit encore là. En fait, NemoraDest a fait ses réglages avec une dire à la main et apparemment, le son est assez bas. Ah mince alors. J'espère qu'on vous entend parce qu'on raconte beaucoup de bêtises. Non, en fait, de ce que moi j'entends, Wicot ça va, mais Marc, c'est vrai qu'il est très très bas. Mais je ne peux pas l'augmenter plus. Alors, je vais essayer de le monter sur TS, mais là, je suis au maximum. Je ne peux pas... Ah bon, je suis très très bas. Oui. Non, 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 tu ne dois pas parler plus fort. C'est ton, voilà, le volume de la voix, quoi, du micro qui n'est pas très haut. Donc, je vais essayer de juste augmenter. Et là, on retourne ! Non, non ! Là, voilà, je l'ai mis en plus 12 décibels, ça devrait aller là. C'est déjà un peu mieux. Et RedCop qui dit que lui ne troll jamais. Mais c'est bien connu. Donc, le match avec les FWS2 va bientôt se terminer. Donc, on va bientôt entamer le nouveau match. En stream. Exactement. Et on a le match des Geeks contre les SWFC. 4-3 pour les Geeks. Ah, eh bien, comme ça, nous avons des résultats qui tournent à baisser bien. Parfait. Je vais checker le reste des groupes. Ah, on a un match, donc, TSOP contre Array. Les TSOP qui l'ont remporté 7-4. Oui, ce qui veut dire que pour l'instant, pour le groupe 1, nous avons deux groupes qui vont gagner chacun un match. Les SWFT et les Geeks. Et les Millennium, bizarrement, pour l'instant, 0. Pour l'instant, les Millennium n'ont pas encore joué, donc c'est normal. Ah oui, bah oui. Donc, 0, mais c'est normal. Et contre, 4, on n'a pas... Ah, euh... On a les 7 FRBE contre les 10 Days qui ont perdu. Ah oui. Et d'ailleurs, je précise que dans le groupe 2, les TSOP qui, visiblement, ont l'habitude des compètes et ne traînent pas, viennent de gagner leur dernier match. Donc, ils ont de nouveau 6 points. Enfin, plutôt, ils ont 6 points, donc ils prennent la tête. Oui, tout à fait. Et on n'a pas encore le résultat du match, du dernier match, FWS 1 contre... Bah, c'était qui ? C'était les FFL, c'est ça ? Oui. C'est ça. Donc, pour l'instant, a priori, les TSOP, bah ça semble gagné pour eux. Et pour les... Ils sont déjà pas mal qualifiés pour... Eh bien, maintenant, ça y est. Maintenant, ça ne peut plus être autrement. On sait que ça va être... Ça va être les TSOP et les FWS qui vont être qualifiés. Par contre, on ne sait pas qui va être le premier, qui va être le deuxième. Euh... Alors, ça peut avoir un intérêt, quand même, de le savoir, parce qu'effectivement, d'être en deuxième position... Euh... face aux... Moi, j'ai mal aux oreilles, les copains. Ça doit être la poule 4. La poule 2 va être opposée à la poule 4, sans doute. Donc, c'est ça. Il nous faudrait un ennemi de la soirée pour nous confirmer. Mais effectivement, ça peut avoir un intérêt de le savoir. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, groupe 2, bah là, on a déjà les 9 points. Bah, voilà, là, ils sortent donc vainqueurs du groupe numéro 2. Les TSOP, pareil, sortent deuxième. Donc, les deux, là, c'est fait. Euh... Malheureusement. Et on a les TSOP qui ont gagné 7 à 2 contre les FFL. Dans le groupe 2. Exactement. Maintenant, c'est clair. Mais bravo à eux. Dans le groupe 3, pas de nouveau score. Dans le groupe 1, non plus. Non. Regardez, dans le groupe 4, on n'a pas de nouveau score. Et donc, là, en fait, on a les geeks qui viennent de battre le premier du groupe 1. C'est ça que je comprends. D'après les SWFT, ils étaient premiers. 4-3. Et donc, il y a un très bon résultat de nos amis geeks. Ok. Et donc, tout à l'heure, j'avais pas précisé le score, mais donc les DD2 ont gagné 7 à 0 contre les 7 FRBE. Contre les 7 FRBE. D'accord. Qui les place en première position du groupe 4. D'ailleurs, je sais pas si je suis à jour de mes scores, mais a priori, dans le groupe 4, il y aurait 3-3-3 pour DD2, FOF et LTDO. Donc, ça voudrait dire qu'on a un goût passé équilibré. Oui, tout à fait. Pour l'instant, les LTDO n'ont pas fini leur match avec les FOF. Les DD2, les DD2, ouais. Parce qu'on m'a demandé de pas dire le 2 en anglais, donc je vais le dire en français. Donc 2, DD1. Pourquoi ça c'est dit et tout ? Je sais pas, c'est... Ouais, R2D2, je sais pas, j'ai... Mais tout ça, c'est... Non, et DD... DD2... DD2, DD1. Il y a des mecs costous, quoi, normal. Alors, mais c'est pour le jeu de moi, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai tendu la perche. Il faut pas me tendre de perche, en fait. C'est instinctif. Tac ! Et je vois que Red Cop arrête pas de me banner, donc il va falloir que je me le chope à l'occasion. Ouais, 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 bah on va le prendre dans un coin et on va s'en charger. Red, tu as passé un très, très, très mauvais quart d'heure. Voilà. Lui qui est amateur de KV2. Regarde mon gros canon. Oulala. Mais dis-donc. C'est en jeu, hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Je veux pas de contact avec Red, moi. Il est 21h51 et on part déjà en... En sucette. Ohlala. C'est l'horreur. Bon, bah alors maintenant, il faudrait quand même qu'on attaque ce dernier stream. Ouais, parce que là... Ce serait bien. Parce qu'on avait déjà lancé. On va avoir du retard. Parce que là, on montre mon joli garage avec le TVP, mais c'est pas ce que les gens viennent voir, quoi. Il montre sa richesse, quoi. Exactement. Je sais pas faire autrement, je... 41 jours de premium. Ouais. Il se vautre dans le stupre et le luxe. Oh, c'est sûr, ça. Il ne... On va pas se priver. Il ne peut même pas se cacher. Exactement. Donc on attend toujours les MES. Ils n'ont pas terminé le match contre les geeks, ni contre les premières LB. Ah, et a priori, cette TH a gagné face au FWS2. 7-4, ouais. 7-4. Ça fait longtemps, ça. Ah ouais. Ouais. Mais je n'ai rien d'autre dans la fenêtre qui se soit inscrit. Donc on va pouvoir commencer avec les FWS2, on attend leur invitation. Tu vas me tirer un petit moment, ça. Alors, il y a RedCop qui envoie des liens de MyLifeIsPotatoz sur les streams. MyLifeIsPotatoz, ça veut dire quoi ? Antoine Daniel. MyLifeIsPotatoz. 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 Faut connaitre. Conférence culturelle. Oui, oui, c'est cela. À ressortir dans une dissertation de philo, pour ceux qui passent leur bac. Non, je rigole hein. Non mais tu vas arrêter tout de suite. Tout le monde va s'endormir dans 5 minutes, il n'y aura plus personne. Ah si tu veux, je chante hein. Libérez ! Non. Non. Non, tu vas faire fuir tout le monde. Oh ce vache. Déjà que tu leur montres ton magnifique t-shirt aux yeux du monde entier, alors... Ouais, mais c'est en rapport avec Watt. Je vais pas libérer des livrets. Libérer des... Ah bah, tu diras ça à Tanateuil. Tu diras ce qu'il en pense. Et alors, mais qu'est-ce qu'il se passe alors Nemo ? Tu te laisses un peu pousser la barbe ? Comment ça se passe ? En fait, j'avais déjà la barbe très très longue en fait. Non mais comme je vais à Paris mardi, j'avais la barbe de 4-5 cm en dessous du menton. Là je l'ai rasé. Oh la vache. Ah ouais ouais, je voulais quand même paraître un peu sérieux sinon... C'était le Captain Igloo quoi. C'était le Captain Igloo Lake quoi. C'est le même. Ha 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 ha. Nous étions sur Paris le 8. Le 8 mars, mardi 8 mars. On a une soirée Master of Orion. Vous pourrez jouer gratuitement de 20h30 à minuit. Au dernier bar avant la fin du monde. Métro Châtelet, Paris. Si vous voulez venir nous voir, il y aura Nemo, Koukhoff qui passera et moi. C'est la soirée, on sera là. Ouais. Enthousiasme. Ha ha ha. Bah c'est la sortie de Master of Orion donc voilà, il y aura, il y aura des... Entre guillemets, on aura l'occasion de rencontrer un squelette mais en mode privé, n'est-ce pas ? Il sera pas en mode travail, c'est ce que j'ai le comprendre. Et donc après tout ça, on boira des coups quand même donc... Et ça on va pas le dire, il faut pas leur dire. On boira des coups. Un coup. On m'a conseillé de ne pas boire un coup par vu ou vu. Nemo Rades va vous payer à tous un char premium à cette soirée. Ah oui. Ah oui. Ça va il a pas entendu. Non non si 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 si, ça peut, ça peut mais voilà, faut pas que déconner non plus quoi. Pas de trop quoi. Je me limiterai aux viewers qui suivent ma chaîne tous les jours. Ha ha ha. Ha ha ha. Je vois que Ebonjour est en train de vilipender battant Darak. Puisque visiblement ils sont pas prêts, alors dépêchez-vous. A priori, le mec il achète un tank. Donc c'est pas encore fait. Ha ha ha. C'est quoi ? Non, a priori, enfin c'est ce que je crois qu'on prend. Donc euh... Ils sont équipés que de tier-list. Il va falloir qu'il y ait un tier-list pour moi. Dans une place de garage pour acheter un tier-6. Ha ha. Ha ha. Non, je plaisante hein. C'est plus à extrapolation. C'est plus à extrapolation. Allez, on regarde s'il y a des résultats qui tombent. On était SOP. Donc ça s'est fait. On le savait déjà. Et là on a pas de dernier résultat hein. C'est emmerdant parce qu'on aimerait bien avoir des résultats de quoi un peu parler. Un peu discuter. Ouais, ouais. Bah là on essaye de combler n'importe quoi. On peut combler le vide hein. Donc euh... Propose un duo Nemo-Wicot sur libérer-délivrer mais il ne veut pas. Ah bon. Non, ça va faire. Il dénigre ses talents de chanteur. Ha ha ha. Ha ha ha. La première position du groupe 2. Ouais, groupe 2 ça a déroulé hein. Ça a été assez vite. 9 points. Ça s'est super bien passé. C'est des groupes qu'on a l'habitude de faire de la compète. Donc ils perdent pas de temps. Tout est prêt. On leur donne le feu vert. Boum. Tout à fait. Oulà. On me dit qu'il y a un problème hein. On dit d'idées 1 vs Tusk. On joue le match. Alors pourquoi ? On joue le match. Alors moi j'ai pas reçu d'invitation hein. Euh... Je reviens dans 10-20 secondes. Les d'idées 2 attendent l'invitation des Fof. Ah oui d'accord. On donne l'explication. Les d'idées en fait tout simplement. On n'avait pas configuré la partie en 10 minutes. Et donc du coup la partie a été stoppée. Et elle va être relancée. Ok. Qui est streamé ? Et bien qui est streamé ? Et bien on attend les FWS2. Et vu que c'est des qui pilote tout le groupe. Et bien à mon avis on peut attendre mon temps. Ouais c'est clair. Voilà. Là on a tous les groupes face à nous. Seven, six. Ouais donc les Seven qui sont en train d'assurer leur sortie de leur groupe. Les DD1 qui font la même chose. Ils sont le deuxième. Avec trois points. Et les deux derniers ils ont zéro point. Donc à mon avis ce seront probablement DD1 et Seven qui sortiront du groupe 3. Là le groupe 4 il n'y a rien qui est décidé. Là c'est super super serré de tous côtés. Donc ça c'est intéressant. Et puis on attend les résultats avec impatience du groupe 1. Ça avance pas des masses le groupe 1. Oui ça je suis assez d'accord. C'est un peu dommage d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'un stream perd un peu de son intensité les amis. Alors s'il vous plaît si vous m'entendez mettez un peu du vôtre. Et mettez les what quoi. Parce que. Et c'est exactement ça avance un petit peu. Il faut durer. On va bientôt arriver dans la phase retard. Parce que voilà. Il y a 22h. On avait dit que à 22h15 on avait terminé cette première partie de boule. Et ça aurait été bien qu'on respecte le timing. Parce qu'on a connu des fun big up qui se terminaient à 2h30, 3h du matin. Non. Pas de retour. Pas avec Nemorade. C'est cette équipe qu'on a ici ce soir. Ça va bien se passer. Mais c'est vrai que. Je suis persuadé. Mais c'est vrai que. Mais le groupe 1 là il faut vraiment qu'il booste. Ouais ouais ouais. Exactement il faut qu'on se dépêche. On a aucun résultat de DMES sur le groupe 1. On est d'accord. Exactement. On a pas grand chose qui tombe. On a pas grand chose qui tombe. On aimerait d'ailleurs que ça avance un petit peu plus. Alors les phases de poule c'est. On passe. Il faut savoir les gens qui suivent les phases de poule. C'est vrai que c'est assez ennuyant de suivre. Parce qu'on fait qu'un match et puis on passe au suivant. Mais les phases finales seront plus intéressantes. Puisque c'est un BO3. Donc on restera sur le même match pendant au moins trois manches. Et donc c'est ça qui va être un peu plus sympa à suivre. Donc restez bien. Au mieux trois manches. Au mieux trois manches. Au mieux trois manches. Et on va arriver à vous animer ça comme il faut. Regarde dans le chat. Ils chantent libéré délivré. Ils l'aveulent cette chanson. Ah la la. Ah qu'ils sont changeants. Ah surtout parce qu'après on va l'avoir en tête. Et après on pourra plus s'en dépêtrer. Et ça va rester une semaine. Ah on a l'invitation. De Death. Ah. Bah vous avez de la chance. C'est pas fou d'en connaître. Mais à tuer l'invitation. Bon bah au revoir hein Marc. Bonne soirée. Et bah très bien. Baw cuts dans cette chanson. – Sous-titrage FR 2021